Est-ce qu'il est nécessaire, à ton sens, de remettre en cause les conclusions que nous avons acquises au fil du temps ? Je pense que oui, mais pour la plupart, les conclusions que l'on fait, elles sont stigmatisées, ancrées dans les mœurs. Et nous les gardons parce que ça fait de la sécurité. Et cette sécurité, en fait, dans une conclusion, ça s'appelle les habitudes, les trains-trains. Parce qu'une conclusion faite où il n'y a plus rien à découvrir, on s'installe dans ce qui est connu, dans ce qui est rassurant. Et quand on s'installe comme ça, dans ce qui est rassurant, dans ce qui est connu, alors l'esprit dégénère parce qu'il n'est plus vivace, il n'est plus en contact avec ce qui émerge d'instant en instant et avec lequel tu ne peux pas faire de conclusion, puisque tout change d'instant en instant. Donc la vie, la perception que nous avons, on a appris à faire de nos perceptions quelque chose de figé. C'est-à-dire qu'on voit les choses et on les regarde comme si c'était ça, c'était comme ça que ça devrait se passer. Et donc on mémorise tout ce qu'on a compris et puis on les répète. C'est ça les conclusions. Mais vraiment, vraiment, la vie, la vie c'est quelque chose de merveilleux. Il n'y a rien à répéter dans la vie, puisque la vie, elle émerge, elle manifeste ce qu'elle est d'instant en instant, sans répéter. Tout est à chaque fois nouveau. Donc, il y a cette envie de stagner parce que ce qui est nouveau nous contrarie, contrarie les habitudes dans lesquelles on s'est posé. Et en étant contrarié, alors on se fait une vie d'idéal où on s'assoit dessus et on le raconte à tout le monde que ça, c'est la vie. Parce que nous avons maintenant une société dans laquelle tous, nous nous sommes mis en sécurité. Nous avons évité, tous les aléas de la vie sont évités. Parce que nous ne voulons pas être dérangés dans ce mode de confort que nous avons établi, c'est-à-dire nos conclusions, nos habitudes, nos trin-trins. Et donc, ça fait qu'il n'y a plus rien qui se passe vraiment. Tout est monotone, mort, et où tout le monde croit que c'est comme ça. Donc, quand il y a une relation, la relation reste sur ses bases des habitudes et des trin-trins. Et on ne se rencontre pas vraiment. Parce que dans cette relation qui est basée sur l'habitude et les trin-trins, il y a des concepts qui se sont formés. Et toute notre société, la relation que nous avons, est basée sur un concept. Tu dois te marier, avoir des enfants, et tu auras une belle maison, et tu seras heureux. Et tout ça, ce sont des concepts qui sont rentrés dans les mœurs. Nous ne savons pas faire autre chose. Nous savons que c'est comme ça. Là, il y a du plaisir. Là, il y a de la sécurité. Si on a tout ça, mis tout ça en œuvre, il y aura de la sécurité. Mais est-ce vraiment le but de la vie ? Tout semble à croire que c'est vrai. Nous devons perdurer la race humaine. Mais le fait d'être dans l'habitude et le trin-trin, et de ne plus se poser des questions, c'est que tout reste figé dans un cadre que l'on a construit soi-même. Mais le cadre, s'il est dérangé, alors tout le monde se retrouve dans la peur. La peur de ne vivre quelque chose qui n'est pas commun, qui n'est pas dans la règle de la norme établie. C'est pour ça que nous vivons dans un monde où toutes les règles qui ont été faites, toutes les conclusions qui ont été faites, sont gardées précieusement. Et on te l'impose. On te dit, c'est comme ça. Et toute ta vie, tu entends comment la vie devrait être. Tu entends ce que tu dois faire pour être ce que tout le monde attend de toi. Mais ça, ce n'est pas la vie. Ça, c'est la conclusion de la vie qu'on en a fait. Mais la vie, elle est sauvage et libre. Et tu peux inventer la vie. Tu peux t'extasier devant la beauté, la merveille que tu peux être. Créer, c'est être vivant. Et ce vivant fait en sorte que les choses se passent. Autrement, dans l'habitude de l'étrain-train, rien ne se passe. Tout est répété. Je parle d'une activité où il y a une énergie effervescente qui jamais ne reste tranquille. Pour trouver cette énergie, je crois que ton esprit doit arrêter de se distraire avec les habitudes et les trin-train. Parce que c'est une distraction, ces habitudes et ces trin-train, toutes ces conclusions que l'on a faites. Ça nous occupe l'esprit. Parce qu'avec tout ça, on existe dans notre petit monde que nous avons construit. Mais est-ce que tu existes vraiment à ce moment-là ? Ou bien c'est l'idéal qui existe ? C'est ce que tu veux qui existe ? C'est ce que tu désires qui existe ? Mais tu n'existes pas. Pour exister, il faut être en dehors de tout ça. Et vibrer avec ce qu'il y a. Chose que notre société a perdue. Nous ne vivrons pas. Nous ne vibrons pas avec la vie qui se meut d'instant en instant. Alors nous sommes intéressés avec ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est ce qu'on nous a donné de vouloir. C'est-à-dire, c'est toute une propagande à travers les décennies de comment tu devrais être, comment tu devrais te comporter. Et c'est rentré dans les mœurs. Et c'est devenu des désirs même de vouloir atteindre ce but. cette réussite, cette façon de voir la vie avec les modes de vie que nous avons aujourd'hui dans ce monde où tout est distraction, tout est voué à s'occuper, à avoir du plaisir et à jamais manquer de ce plaisir. Donc on est tout le temps distrait. L'esprit n'est pas en paix. Et pour voir au-delà de tout ça, justement, il faut que l'esprit soit en paix pour accueillir justement cette connexion avec ce qui est vivace, vivant. Parce que si l'esprit est avec ce qui est d'habitude et le trin-trin, cet esprit est stagné, il est mort, il est enseveli dans son petit monde, son petit monde, sa petite vie qui se répète, sa bulle. Et on a tous cette bulle. Comprendre que tout se passe en dehors de cette bulle est la chose la plus belle qui puisse t'arriver. Mais est-ce que ça peut t'arriver ? De comprendre que tout ce qui se passe en dehors de nos bulles, en dehors de l'individualisme, en dehors de nos habitudes, c'est quelque chose, quand ça t'arrive, alors tu es libéré de toute la tracasserie que tu t'es mis sur le dos, tout le fardeau que tu as posé sur toi, tu es libre. C'est pour ça que quand on a toutes ces idées d'un monde qui sera mieux et qu'on poursuit tout ça, alors on s'identifie à l'idéal que l'on a en tête. Et cet idéal a été, les jalons de cet idéal a été posés déjà depuis très longtemps par nos aïeux. On nous les a refourgués et de génération en génération, on les perpétue et on le donne encore à nos enfants aujourd'hui. On leur dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Mais, est-ce vraiment ça ? Est-ce que ce n'est pas la peur de ne pas réussir qui nous fait faire ça ? Est-ce que ce n'est pas la peur d'être dans un monde où tu n'es rien qui te fait faire ça ? Parce que tu as peur d'être rien par rapport à ce monde qui demande que la réussite soit faite pour que tu puisses être reconnu parmi les membres des conformistes. Nous avons un monde conforme à ce que nous avons conclu et toutes ces conclusions nous emmènent à nous enfermer. Nous enfermer dans une vie où rien n'a de sens. on fait les choses inconsciemment. C'est une machine qui tourne. Il n'y a rien de vivant. Tu vois, si tu peux voir que tu agis comme une machine, que tu agis dans la répétition, que tu agis dans l'habitude et que ça te passe par la tête que tout ça ne te donne rien et que tu es toujours insatisfait, que tu n'es pas comblé, que tu ne trouves pas ta place dans ce monde, alors, cette réflexion est la tienne. Chacun d'entre nous, on a besoin de se remettre en cause pour voir où est-ce qu'on se tient. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut continuer ainsi ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose ? Il y a un élan en soi qui nous appelle vers cette immensité, cette joie de vivre, cette vivacité qui sort complètement des sentiers battus. C'est la chose que nous avons chacun en commun sur cette planète. Nous avons tous cet élan. Il y a quelque chose qui appelle, il y a quelque chose, il y a un mouvement en soi qui veut que on aille vers là. Mais, tu vois, tous ces trains-trains, toutes ces habitudes qui se sont installées, deviennent un problème parce que quand on veut sortir de ces habitudes, cela crée des peurs en soi parce qu'on a peur de ne plus avoir de repères pour pouvoir vivre la vie qu'on se propose à soi-même. Donc, tous ces repères sont devenus très importants. tous ces repères que l'on a compris, que l'on a conclu, que l'on a mis en place deviennent pour toi très importants parce que tu ne sais pas vivre autrement que de répéter, répéter et répéter encore. Et tu veux, pour ça, te conformer à tout un système qui te dit comment faire pour répéter parce que la société qu'on a, c'est un paquet de répétitions depuis ta naissance jusqu'à la mort. tout se répète de la même manière d'ailleurs. Et tu penses peut-être que ça change ? Non ? Je crois que depuis Jules César, depuis la grecque antique, quand il y a eu des guerres, des batailles, des politiciens et tout ça, on a tous répété les mêmes choses. Aujourd'hui, encore au XXIe siècle, là, en 2021, on répète encore toutes ces choses. on veut toujours un peu mieux, on veut encore quelque chose qu'on n'a pas. Et donc, on s'anime d'une activité qui fait en sorte que nous courons derrière un monde idéal sans jamais, sans jamais vivre ce que nous avons à vivre. Nous voulons la vie qui sera bien, la vie qui nous donnera un peu de légèreté, un peu plus d'argent, un peu plus de liberté, tout ça, c'est ça que nous voulons, un peu plus de bien-être. Mais, tu vois, la vraie liberté, c'est d'être libre de tout ça, de pouvoir voguer avec la vie qui propose rien d'autre que la liberté en dehors de tout ce qui se passe. Et en dehors de tout ce qui se passe, c'est la faculté de sortir de tout ce que tu penses. Parce que tout ce qui se passe, c'est l'affaire de chacun, chacun d'entre nous qui faisons exister le monde de cette manière, c'est-à-dire nos pensées, nos désirs, nos envies. et on fait exister le monde de cette manière. Mais quand tu fais exister le monde avec tes désirs, avec tes envies, et tu contribues à ce que le monde se perpétue pour que tu puisses avoir tes plaisirs, alors tu n'es pas acteur de la vie tu es acteur de tes pensées. Et les pensées, c'est quelque chose qui répète. Il n'est pas vivant. La pensée répète. Elle fait des choses pour toujours répéter. Parce que la pensée, elle vient d'une mémoire. Et cette mémoire répète. Répète tout simplement tout ce qu'on sait. Toutes les références que l'on a de comment la vie elle s'est faite, eh bien on l'a mémorisée, on l'a conceptualisée. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous on la poursuit pour avoir ce que l'on pense. Mais la vie, ce n'est pas là. La vie est déjà là. La vie se meut d'instant en instant. Et elle est unique à chaque instant. À chaque instant, elle est émerveillante. donc il faut que tu abandonnes le fait de vouloir conceptualiser quelque chose, de vouloir faire arriver des choses, de vouloir faire en sorte que tu puisses avoir une gaieté avec tout ce que tu fais, tout ce que tu fabriques, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses. Ça ne viendra pas de là. Ce que tu penses va te donner du plaisir. mais ce plaisir au sein de tout ce plaisir, il y a le déplaisir, il y a la déception, il y a l'ennui, il y a la frustration. Et en dehors de tout ça, il y a la liberté. Et c'est ce que tu cherches. mais tu le cherches avec un instrument qui ne te permet pas de le trouver. L'instrument, c'est ta tête. Il faut laisser ton cœur être pour que cette joie arrive. avec grâce parce que tout ce que tu veux va faire l'objet d'un combat pour pouvoir gagner ce que tu désires. Et en plus, ce que tu désires n'est même pas vrai. C'est des concepts, des idées que tu fabriques et que tu cours des liens. Sous-titrage Société Radio-Canada